L'esthétique, se faire les ongles, paraît-il que c'est très agréable, mais ça n'est pas sans danger, c'est ce que révèle une étude américaine. Et tout dépend du soin, se couper, se limer, se faire tailler les ongles, c'est a priori sans risque. Non, le danger vient du vernis que l'on applique plus exactement, de la méthode de séchage. L'usage répété des lampes ultraviolets pourrait, à terme, provoquer des cancers de la peau, Yasmine Akatou. Oui, les chercheurs ont exposé des cellules humaines et animales aux lampes UV que l'on utilise dans les salons esthétiques. Eh bien, en une seule exposition, 30% des cellules ont été détruites. Les scientifiques américains ont donc déduit qu'à long terme, cela provoquerait une mutation des gènes. Or, ce sont les modifications de l'ADN qui peuvent déclencher un cancer, explique le professeur Jean-Yves Blais, président de la fondation Unicancer. Pour les rayons UV, il y a des mutations particulières qui sont retrouvées et que l'on retrouve dans cette étude. Les altérations de l'ADN, elles vont être réparées par nos systèmes cellulaires naturels, qui réparent l'ADN, mais parfois, ils se sont débordés, parfois, ils réparent mal et donc le risque, il existe dès une première exposition, a priori. Mettre sa main sous une lampe UV plusieurs fois par mois équivaut à une exposition répétée au soleil et ses rayons que l'on connaît dangereux, alerte l'oncologue. Certaines esthéticiennes proposent donc de mettre de la crème solaire pendant la manucure, une solution jugée insuffisante pour le médecin qui préconise de limiter au maximum le contact avec les UV. Yasmine Akatou, spécialiste santé européenne.